Voilà, c'est presque 11h05. Je vais démarrer. Bienvenue et merci à tous d'être ici et de participer à cette conférence conjointe présentée par le Hub Arc et le programme DINA. C'est le deuxième jour et j'espère que toutes les séances vous avez plu. C'était passionnant pour vous. Avant de démarrer, je voudrais prendre quelques consignes rapidement. Je sais qu'on l'avait fait aussi hier. Comme d'habitude, on aura l'interprétation simultanée et si vous allez à bas de l'écran de Zoom, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Je vais le tester maintenant. Maintenant, je vais faire ces consignes en français. Donc, vous pouvez vraiment choisir le canal en anglais si vous êtes plus à l'aise. Donc, bienvenue tout le monde. Comme je disais, notre session se délouera en anglais, mais nous avons l'interprétation simultanée en français pour la session. Donc, veuillez prendre un moment pour trouver le bouton d'interprétation en bas de votre fenêtre de Zoom. Je vous invite aussi à ajouter vos pronoms à votre nom si vous êtes confortable. À tout moment, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Léver la main » et nous nous assurerons de vous passer le micro. Sinon, vous pouvez toujours mettre vos questions dans le chat et aussi pour notre session aujourd'hui, nous allons utiliser Mentimeter. Donc, vous aurez plusieurs occasions pour faire des interventions à partir de Mentimeter. Et le chatbox, ici, la boîte de dialogue sera utilisé aussi pour partager des documents. Donc, prêtez attention à ça. Et à tout moment dans la session, vous pouvez contacter Mark Edwards, qui est notre Tech Commander, si vous avez des problèmes techniques. Comme pour nos sessions hier aussi, nous allons incorporer une prise de notre collectif. Et donc, nous vous invitons tous à contribuer. Vous pouvez ouvrir le fichier Google Doc qui va être partagé dans le chat. Et n'hésitez pas vraiment à participer de la manière que vous convient mieux. Et donc, avant de rentrer dans notre session, je veux aussi prendre le temps un peu de remercier l'équipe qui nous aide aujourd'hui. Il y a un grand merci à l'équipe de Cooperation Canada, donc à Mégane, à Lila, à Barbara, Shannon et Mark pour leur soutien. Et bien sûr aussi, un grand merci à nos invités qui vont parler plus tard et aux interprètes sans qui nous ne pourrons pas vous offrir cette expérience optimale. Donc, merci à tout le monde. Avant de démarrer, je voudrais honorer les personnes et les accords de traité pour les peuples de la lille de torture. Moi, je suis venue en tant que settler, colonisateur. Moi, je travaille ici. Je vis ici dans les territoires d'Algonquine, de la nation algonquine, à Nisanabé. Aussi, c'était les peuples de Mohawk. Et il y a les relations que j'ai avec ces personnes. Les traités étaient rompus et mal utilisés. Et quand on parle de l'antiracisme aujourd'hui et dans cette séance, on va parler de l'exploitation sexuelle et la localisation et du travail avec les communautés locales. Nous, on reconnaît que la manière dont nous sommes, ça soutient la colonisation et on sait que notre présence, ça peut aussi reproduire la déposition et la violence à l'égard des peuples autochtones. J'encourage tout le monde de s'engager à travailler, à prendre davantage la façon pour qu'on puisse respecter les conditions des traités. Je reconnais que la libération autochtones n'est pas possible sans la liberté et la libération des peuples autochtones. Je reconnais la terre et les peuples autochtones qui sont ici depuis des temps immédiats et surtout avec mon identité en tant que quelqu'un qui est venu et en tant que quelqu'un qui est la colonisée. Et je bénéficie de cette terre et aussi à l'intersection. Moi, je suis une femme musulmane noire et je trouve la solidarité avec les peuples autochtones. Et j'essaie de trouver comment je peux désapprendre et tous les préjugés que je pourrais avoir, même si je ne connais pas tous ces préjugés. Et je voudrais trouver les manières pour vraiment me connecter avec les peuples autochtones où je travaille. Normalement, je vis à Toronto, c'est le territoire de Mosega, Anishnabé et le Chazané. Et aussi, je voudrais reconnaître mes relations avec le territoire où j'habite. J'encourage tout le monde de prendre un peu de temps aussi pour refléter concernant votre relation avec cette terre, le territoire. Vous pouvez ajouter dans le chat d'où vous venez et soyez les bienvenus à notre séance. Maintenant, on a le programme lors du jour de notre séance. On va parler de tous les accords communautaires, les bases. On aura une présentation par RSH, ce hub. Ensuite, on aura des conversations avant de la clôture de cette session. Premièrement, je voudrais dire qu'on a un soutien psychosocial. On sait que les conversations que nous allons avoir aujourd'hui sont très, très sensibles. Ça peut déclencher aussi des émotions. C'est un travail très sensible. On vous parle vraiment en courage de vraiment participer au point que vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez prendre des pauses. On a aussi ce soutien anonyme, confidentiel, ce soutien psychosocial qui est là pour vous. Il y a aussi la violence. Ils sont compétents dans le domaine de la violence sexuelle et les approches interculturelles. Nous pouvez voir le mot staff pour identifier les personnes que vous pouvez vraiment avoir pour vous, qui sont là pour vous soutenir au cas où. Avant de commencer notre conversation, j'aimerais bien prendre un moment pour parler des accords communautaires. Je vais les lire très, très rapidement. Premièrement, nous nous faisons confiance pour faire le nécessaire pour assurer votre pleine participation et pour communiquer vos besoins au fur et à mesure qu'ils évoluent. Nous nous engageons à construire un espace sur un privilège, la confidentialité, la participation équitable, l'honnêteté et la responsabilité de nos paroles. Troisièmement, nous venons ici avec l'esprit ouvert, avec l'intention d'être respectueux et responsables. Nous dénoncerons les comportements préjudiciables. On veut être, il faut toujours faire preuve de respect, de considération, de courtoisie et de justesse avec chaque personne ici, mais avec, en dépit et sans discrimination de tout. Nous nous engageons à contribuer un espace, un espace au tout, pour donner place aux contributions de personnes issues de groupes minorités ou réglement exclus. Sixièmement, nous nous engageons à éviter tout rapport de pouvoir inégalitaire. Nous nous engageons à participer au congrès avec ouverture d'esprit et on reconnaît que la diversité des expériences des participants, et si bien au-delà de mon expérience personnelle et de tout le monde, nous nous engageons à promouvoir les sécurités physiques, émotionnelles, sexuelles et spirituelles de tous les participants. Et aussi, s'il y a des, il faut signaler, s'il y a des cas de harcèlement, etc., nous nous engageons à contribuer à l'objectif global de le leadership canadien. Dans toutes nos conversations, on s'engage à savoir qu'on est de même côté, on est à la recherche de trouver les domaines en commun. Et je vais vous donner quelques secondes pour digérer ces accords communautaires. C'est vraiment un espace pour tout le monde ici. Et avant de continuer, j'aimerais bien vérifier que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord avec ces accords communautaires affichés ici. Si vous pouvez montrer, vous pouvez montrer par le chat que vous êtes d'accord avec, et vous êtes à l'aise avec ces accords communautaires. Laissons-nous savoir, s'il vous plaît. Oui, je vois que vous avez signalé que vous êtes d'accord avec ces accords communautaires. Nous avons aussi des hypothèses communautaires. Ce sont des déclarations où on est tous d'accord. Avant de démarrer nos conversations, ils sont les suivants. Tous les systèmes d'oppression existent et sont interconnectés. La lutte contre les systèmes d'oppression, la construction d'alternatives et les changements culturels sont tous nécessaires. Le démantonnement des systèmes d'oppression profite à tous. La lutte contre l'injustice sociale peut être douloureuse et ou joyeuse. La libération est possible. Six, nous sommes tous ici parce que nous voulons et choisissons d'être ici. Nous vivons à des intersections. Nous bénéficions tous de l'oppression systématique et nous en subissons toutes les conséquences. Un individu, une communauté est l'expert de sa propre expérience et des solutions aux problèmes auxquels il, elle, est confronté. Chacun mérite l'autonomie de choix. Et enfin, le corps ne ment pas. Donc, s'il vous plaît, prendre ce qu'il faut faire pour participer et être présent dans cette conversation. Encore une fois, je vais vous donner quelques secondes pour digérer tout ça, pour être tous d'accord avec les hypothèses communautaires. Si vous pouvez me indiquer que vous êtes tous en accord avec cela, on pourra ensuite continuer. Je vois Pat. Merci, Pat. Merci à tous. Maintenant, on a des bases de nos sessions. J'aimerais bien prendre quelques moments pour dire qui est ici dans le salle, qui participe aujourd'hui. Je vais vous demander d'ouvrir soit le téléphone et d'autres appareils, si vous pouvez entrer dans Mentimeter. Comme ça, je peux avoir mon équipe aussi de mettre le code dans le chat. Ça serait super. Vous pouvez scanner le code QR ici sur la page aussi. Ici, c'est juste pour la première question. C'est pour nos rapports. Quel est votre genre? Et vous avez des options ici. 100 % femmes? Ah, non. Ce n'est pas 100 % femmes. Nous avons aussi 13 % non-binaire pour le moment. Oui, c'est semblable à ce qu'on voit normalement dans nos sessions. Nous avons à peu près trois questions. Et le Mentimeter sera ouvert pendant toute la séance. Vous pouvez voir, il y a l'espace aussi pour les questions-réponses à la fin de la présentation. Et j'ai laissé les questions ouvertes pendant toutes les questions. Donc, quand on est en train de parler et d'en s'engager, n'hésitez pas à poser des questions. Et après, on aura déjà les questions quand on serait le moment opportun pour les répondre, répondre aux questions. Super. Alors, pour la prochaine question, quelle est la taille de votre organisation? Ici, on essaie juste d'avoir l'idée de quelles sont les organisations diverses, quelles sont petites, moyennes ou plus importantes, plus grandes, par exemple, les agences gouvernementales. Oui, on a, comme vous voyez ici, on a pas mal d'organisations de taille moyenne et grande. On a quelques organisations plus petites et nous n'avons pas les personnes qui travaillent pour le gouvernement. Alors, et la question maintenant, c'est quel est votre rôle au sein de votre organisation? Ici, est-ce que ce sont les leaders? Est-ce que ce sont les gens qui sont axés surtout sur les PEAS, ceux qui sont responsables pour la sauvegarde dans toutes les activités de PEAS dans leurs organisations? Normalement, on a les ONG et aussi ceux qui se concentrent sur les questions de PEAS. Et ça, c'est le même cas ici, selon ces pourcentages, les ONG, et ceux qui travaillent dans le même de PEAS. C'est super, merci beaucoup pour votre participation dans cette activité. Comme je l'ai dit, le Menti sera ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les saisir dans le Menti. Avant que je vais donner la parole à tout le RSH, c'est le Centre de ressources de support sur la sauvegarde. Je voudrais parler pourquoi on a cette séance. Beaucoup de personnes sont au courant des défis avec le fait qu'on essaie d'avoir les politiques et il faut qu'on puisse les mettre en œuvre sur le terrain. Et dans le travail qu'on fait, on n'a pas seulement besoin de considérer les politiques, les lignes directrices, les procédures, mais aussi comment on peut mettre en œuvre, comment on peut vraiment intégrer cela dans les endroits où on travaille, dans l'équité locale. Comment on peut s'assurer que tout cela est vraiment utile dans les communautés où on travaille. Avec ces questions, c'est là qu'on a pensé à avoir cette collaboration. Alors, le hub, RSH, ce centre RSH est très intéressant. Et RSH Hub, en anglais, il travaille dans beaucoup de pays. Ils vont nous parler de tous les challenges et des opportunités qu'ils ont vues pour mettre en œuvre les politiques et les procédures et les programmes sur le terrain localement pour les PEAS. Et c'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au G1. Et je vais arrêter de partager mon écran. Maintenant, on a OGM Chukwadozi qui va nous présenter RSH. Je vais partager mon écran, dit OJ. J'espère que vous pouvez le voir. Vous pouvez voir mon écran. Est-ce que vous pouvez m'entendre, dit Emma? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour nous avoir eu ici. L'interprète regrette, mais il y a un bruit dans le fond, mais on entend une partie. Moi, je suis Emma. Je suis l'équipe à la tête. En fait, il y a un problème de son, une sorte de nuisance, Emma. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le son va mieux? Malheureusement, il y a encore un bruit. Maintenant, ça va mieux. C'est parfait. J'ai changé mes paramètres. Alors, oui, en fait, j'étais en train de dire merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Emma Wokawu. Je suis le team leader pour notre centre RSH, centre ressources et de support en matière de la sauvegarde. Je vais vous donner quelques aperçus. Puis après, c'est Ogé qui va continuer la présentation. C'est super. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu de ce centre RSH, ce centre ressources et de support pour la sauvegarde. On a commencé et en fait, c'est financé par le Royaume-Uni et ça a commencé en 2019. Nous avons un projet qui était établi pour soutenir les organisations dans l'aide humanitaire internationale et du développement afin de renforcer la politique et la pratique de protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Nous sommes engagés à collaborer. Nous sommes motivés pour travailler avec autant d'organisations que possible et surtout cibles les organisations qui ont moins de ressources. Et pourquoi on a commencé? Parce qu'on avait reconnu que les organisations nationales sont souvent laissées de compte et ne reçoivent pas autant de soutien que d'autres organisations, surtout dans le secteur humanitaire. et nous sommes guidés par les principes que vous voyez pour centrer sur les survivants et aussi des produits qui sont contextualisés. Nous avons une plateforme en ligne multilingue et on va vous parler de tous nos ressources. On est très, très actifs dans 12 pays à travers 4 régions. Voilà, on avait ce code QR pour que vous puissiez avoir l'accès à notre, les ressources de notre plateforme et vous pouvez voir tous les services disponibles. Je vais laisser pour une minute pour que tout le monde puisse avoir l'accès à notre, à nos ressources de RSH. Et vous voyez ici, si c'est plus facile d'utiliser notre site, vous pouvez saisir safeguardingsupporthub.org. Alors, juste un résumé de notre, en LabHub, c'était comment, on a commencé en 2019, on a fait une cartographie concernant toutes les ressources qu'on pouvait trouver en ligne pour soutenir les organisations, pour renforcer les institutions dans la main de la sauvegarde. Et ensuite, on avait cartographié où il y a des lacunes de preuves et on avait essayé de partager et développer des ressources d'autres organisations aussi dans cette partie-là. Nous avons un butin, une newsletter, où on partage les outils et les ressources et ils sont toujours mis à jour et ils sont tous spécifiques aux régions où ils sont développées. Nous avons aussi des cours d'apprentissage en ligne gratuits et interactifs. Nous avons cinq modules et c'est sa cible, pas pour les experts de la sauvegarde, peut-être pour les responsables des finances ou des ressources humaines dans une organisation. Et chaque module, vraiment, va avancer d'une manière progressive pour qu'on puisse mettre, vraiment, mettre en application, mettre en œuvre tout ce qu'on apprend. Nous avons un service pour les organisations nationales pour qu'ils puissent nous contacter et ils peuvent nous donner une requête, par exemple, s'ils veulent élaborer une politique ou concernant les enquêtes ou comment on peut avoir des mécanismes au niveau de la communauté dans ce domaine de EAS. Donc, on est disponible pour tous ces types de questions. Et après, on va nommer un expert dans le pays. Et tout cela, c'est accessible pour la société civile. Et troisièmement, nous avons aussi des apprentissages par les pères, nous offrent un mentoriat pendant six mois pour les OSC, aussi des webinaires, des podcasts et des blogs. Et je pourrais ajouter que toutes nos prestations et services sont selon la demande. C'est vraiment pour répondre aux besoins des OSC localement et aussi des gens qui nous contactent, des personnes qui nous contactent. Nous avons le répétoir des consultants et ils sont indiqués sur notre site. Et c'est comme DIGNA aussi nous offre ça. On a cela dans des pays différents. On essaie de vraiment construire les compétences nationales et régionales dans les mêmes sauvegardes et d'autres services. Notre hub, tout cela est disponible en anglais, en français, en swahili et en arabe et d'autres langues aussi. Donc, l'idée, c'est de cibler autant d'organisations que possible. Moi, j'ai voulu parler ici, de vous montrer où on est actif. Vous voyez l'Afrique, l'Afrique. Nous avons trois bureaux avec l'Ethiopie, le Nigeria, le Sud-Soudan. Et tous ces bureaux offrent un soutien personnalisé. Ils peuvent diriger les sociétés civiles à nos ressources. Et dans le Moyen-Orient, on est actif en Jordanie, en Syrie, au Yémen et aussi en Turquie, où on a répandu au tremblement de terre qui s'est passé au début de l'année. Mais aussi, il y a des langues pour cette partie du monde qui parlent la même langue. Donc, ça, c'est intéressant de cibler le Moyen-Orient pour cela. Et maintenant, dans l'Asie du Sud, le Pakistan, le Bangladesh, et on a des réseaux pour cibler une organisation importante de l'association civile. Et enfin, nous sommes aussi actifs en l'Europe de l'Est. Donc, il y a la guerre de l'Ukraine, où on est actif aussi en Pologne, en Roumanie et en Moldavie. Et beaucoup d'Ukrainiens, quand ils ont quitté à cause de la guerre, ils avaient pu vraiment bénéficier de nos services. Nous avons une approche pour nos centres nationaux. Et on a la manière dont on voit les cibles. Et premièrement, notre public principal est constitué de OSC, disposant de peu de ressources dans des contextes fragiles et à faibles revenus. Et ça, c'est faibles revenus. Évidemment, ça varie selon les contextes, mais on peut cartographier ce que cela veut dire. Est-ce que c'est le nombre de membres, de bénévoles ou d'équipes? Ça peut être vraiment toutes les organisations nationales qui nous demandent le soutien. Et deuxièmement, le partenariat et la collaboration sont essentiels. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent déjà dans la sauvegarde à l'échelle nationale. L'idée, c'est vraiment de collaborer avec eux, de voir leurs ressources aussi, et d'autres activités qu'ils mènent. Souvent, on a des webinaires et on a des entretiens pour les podcasts, etc. Donc, je vous encourage, si vous êtes dans les opérations, vous êtes dans les opérations dans le pays, on aimerait bien entendre votre voix. Et quand on commence dans un pays, on va travailler avec les réseaux existants de PUAS. Et aussi, on fait une évaluation pour voir le paysage de PUAS dans un pays. On a les enquêtes, on a les entretiens avec les parties prenantes. L'idée, c'est vraiment de travailler où on peut vraiment avoir plus d'impact. On a déjà parlé de tous les services adaptés, contextualisés. Et on soutient notre équipe dans ce domaine-là. Souvent, on voit qu'il y a des produits mondiaux qui sont donnés dans les pays d'une manière uniforme. Et maintenant, vous pouvez contextualiser ces produits. Mais il n'y a pas beaucoup de soutien dans ces cas-là, vraiment concernant les normes dans un pays donné. Et nous, c'est pour ça qu'on soutient vraiment nos équipes pour contextualiser d'une manière très spécifique. Parce qu'il y a des centres qui sont dans les pays avec des systèmes très complexes. Nous traduisons tout ce qu'on a, on le traduit, mais il faut choisir malheureusement les langues. Donc, c'est limité. Et aussi, on parle des services combinés. C'est-à-dire que pour nous, on ne va pas changer la pratique et la politique de sauvegarde. Mais peut-être qu'ils veulent avoir l'accès aux webinaires. On va de cette manière construire leurs connaissances. Ils peuvent apprendre plus, ils vont apprendre plus comment ils peuvent appliquer la sauvegarde. Nous avons aussi les conseils stratégiques qui vont vraiment conseiller les bureaux nationaux. Nous avons un par pays. Donc, c'est vrai que les conseils et l'orientation qui viennent d'autres, et il est bienvenu. On travaille aussi avec les réseaux PEAS aussi. Et pour chaque des centres nationaux, nous avons un site. Et vous pouvez là trouver toutes les ressources clés et les services aussi. Voilà. Ogé, vous prenez la parole maintenant. Merci, Emma. Moi, je suis Ogé. Je suis responsable pour les ressources. Et en fait, j'étais à Halifax et dans la région atlantique du Canada où je suis maintenant. Emma a déjà parlé de l'approche que nous utilisons pour nos centres ou hubs en anglais. Maintenant, on va parler des expériences, ce qu'on avait eu quand on avait mis en oeuvre des centres ou hubs. La mise en oeuvre de la sauvegarde du PEAS n'est pas un exercice ponctuel. Une formation ponctuelle n'est jamais suffisante. Les organisations nationales, les ONG internationales, je veux dire, ils vont conduire une formation pour l'équipe. Et ils vont dire, voilà, maintenant, il y a eu la formation dans le domaine de la sauvegarde. Et voilà, ils pensent, voilà, ils vont cocher, on a complété la formation de la sauvegarde. Mais selon mon expérience, ça ne suffit pas. La sauvegarde, ce n'est pas juste un exercice ad hoc. Il faut continuer. Il est nécessaire de contextualiser la sauvegarde dans le pays. Il ne s'agit pas d'une activité individuelle. Emma, elle avait parlé, comment on procède. Nous, on essaie de contextualiser les ressources et les activités. Donc, vous avez les personnes qui vont dire, oui, la sauvegarde, c'est votre responsabilité. Et deuxièmement, ils vont dire, il faut l'adapter. Donc, vous avez la politique et après, on va l'adapter dans un pays. Et donc, il y a une personne qui est chargée de faire cela. Mais nous avons vu que là, ça ne marche pas. Et pour les ressources, il faut vraiment contextualiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez et vous devez penser aux lois dans le pays, les normes sociales. Et qu'est-ce qui marche dans ce pays pour les organisations? On va regarder les faiblesses, les points forts, etc. Il faut analyser tout cela pour vraiment contextualiser d'une manière efficace nos ressources de la sauvegarde dans un pays donné. Ce n'est pas qu'une seule personne qui va y travailler et qui va dire, voilà, ça s'est contextualisé. Encore une fois, on a vu que la libération concertée d'une politique, ça nous autonomise. Pour notre programme, c'est important. En fait, on a des consultants qui sont combinés avec les organisations. Ils les soutiennent, par exemple, pendant une période de six mois, ils vont les soutenir, ces mentors. Et donc, ces consultants ne vont pas juste rédiger les politiques. Ce n'est pas l'approche que nous, on utilise. On a trouvé qu'il faut vraiment travailler d'une manière collaborative avec le personnel clé de l'organisation pour qu'on puisse comprendre même qu'est-ce que c'est la politique, pourquoi c'est important d'avoir une politique. Quels sont, par exemple, les contenus d'une politique standard? Quelles sont vos, votre situation spécifique? Quelles sont les questions spécifiques dans votre pays? Donc, les consultants, normalement, vont avoir des séances pour expliquer cela. Donc, pourquoi c'est important d'avoir les politiques et quels sont leurs contextes où il faut adapter? Il faut vraiment avoir ces politiques spécifiques. Et après, on aura l'équipe qui va rédiger une partie de la politique et après, ça sera révisé par le consultant. On travaille comme ça. Et on dit que c'est vraiment important de travailler ensemble comme cela. C'est vraiment, ça nous allège le fardeau. Si on dit à quelqu'un d'autre de rédiger la politique, mais non, ce n'est pas une bonne approche. Ceux qui forment les équipes, mais ça ne suffit pas. Mais il faut développer nous-mêmes parce qu'il faut savoir le contenu de cette politique et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre les politiques. Parce que c'est nous qui doivent le comprendre. Donc, on a vu, oui, ça nous autonomise d'avoir cette approche et c'est le renforcement des capacités d'avoir cette approche. Si vous avez développé la politique, vous comprenez toutes les nuances de la politique. Et d'avoir les mentors, ce programme de mentors, ça nous donne, le mentorat constitue une forme ciblée, directe et durable de renforcement des capacités. Et le mentorat dure pendant six mois dans notre programme. Et on a le consultant qui travaille avec une organisation d'années pour soutenir cette organisation. On a une évaluation de la capacité de l'organisation. Ensuite, on va identifier les lacunes. Ensuite, on va avoir les priorités pour les six mois. Et le renforcement des capacités dans notre programme est très important parce que ça donne un soutien beaucoup plus direct. Et aussi, ça va répondre aux besoins des organisations. C'est beaucoup mieux que d'avoir juste un exercice de formation ponctuel. ou après la formation, parfois on ne met pas toujours les leçons tirées en œuvre. Donc, c'est mieux d'avoir, nous on a trouvé, d'avoir ce système de mentorat pendant six mois. C'est une approche plus durable pour le renforcement des capacités. Et un autre point, selon notre expérience, c'est la mise en œuvre de la sauvegarde de PEAS nécessite des fonds. Et souvent, les ONG et beaucoup d'organisations de la santé civile qu'on cible ont des fonds très spécifiques. Par exemple, pour un projet donné, ils reçoivent des financements allués et ils n'ont pas les financements souples. Et beaucoup d'organisations n'ont pas les financements pour la mise en œuvre de la sauvegarde de PEAS. Donc, ça nécessite des fonds. Ensuite, il y a la différence entre les attentes des ONGI et la réalité de contexte. Ça prend du temps. Et les ONGI et la réalité de contexte, vraiment, il faut bien voir. Il faut faire une évaluation. Il faut un mécanisme de signaler les problèmes. Il faut vraiment avoir quelque chose qui marche dans la communauté. Et ça prend du temps. Et une autre expérience qu'on avait, c'est quand il y a des problèmes, nous, on prend par exemple certains ONG, ils vont faire l'enquête. Et ils vont aussi dire, voilà, ils vont jouer le jeu des reproches lorsqu'une incidence se produit. Et ça ne renforce pas les compétences. Ce n'est pas vraiment une bonne approche. Et les OSC, ils ont parlé de ça. On avait ce problème. On avait une table ronde avec les leaders d'ONG au Nigeria. et on avait les représentants qui nous disaient, quand on parlait de le problème de signaler les incidents. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'on a peur qu'on va être obligé d'arrêter. On ne va plus recevoir des fonds, on pense. Et on veut maintenir, on va continuer notre organisation. Mais ils ont peur. Mais nous, on sait que cela, ce n'est pas intéressant de croire comme cela. parce que vous êtes exposés. Mais si les ONG internationales, s'ils viennent avec une perspective d'apprendre, et beaucoup d'ONG internationales doivent dire qu'on doit toujours apprendre et évoluer. Il faut vraiment penser à tout ça avec les organisations. Et il faut voir où sont les lacunes. Où est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est mieux de faire ça. Il ne faut pas vraiment dire et faire le jeu des reproches lorsqu'une incidence se produit. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment vu quand on avait fait ces centres. Parce qu'il y avait la peur d'être sur la liste noire. Et là, vous pouvez voir, on a des diligences et aussi le contexte et la culture. Et donc, on avait expérimenté cela dans tous les centres en Afrique, tous les centres où on a eu cette expérience. On a la sauvegarde, on a cette approche de renforcement des capacités. C'est vraiment comme un procédure de la diligence. Et il faut parler de l'appropriation et aussi de contextualiser les politiques et les procédures. La plupart des OSC ont une tendance à une réaction à cause de la renforcement, des alivations de la capacité. Et ils veulent qu'ils aient une note très élevée. Ils veulent continuer à travailler. Ils ne veulent pas être sur la liste noire. Sinon, ils ont peur qu'ils ne vont pas recevoir des fonds. Et pour le programme de Mentora, on le voit. Même si on ne vous donne pas des fonds, mais on le voit. Parce qu'une fois qu'ils... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent vraiment avoir un rang très élevé. Et on avait dit, voilà, on fait ça parce qu'on sait que ça va se passer. Ce que je veux dire, c'est important qu'ils puissent comprendre que ça, c'est vraiment le renforcement des capacités. C'est une approche et c'est une sorte de mentorat. On ne vous donne pas, si vous dites que vous êtes parfait dans tout et que vous n'avez pas besoin de ce programme de Mentora parce que vous êtes parfait. Donc, ce n'est pas la peine de participer. Mais enfin, alors c'est toujours ces questions de rang. Mais ils vont se rendre compte que vraiment, ils ont des lacunes dans certains domaines. Ils ne sont pas aussi bien partout. C'est important pour ces organisations, ces ONG. Il faut savoir qu'il faut faire cette diligence. Il faut avoir une approche de renforcement des capacités. On a une approche collaborative. On essaie de soutenir et s'améliorer. Et tout ça, c'est l'avantage des personnes qu'on sert. C'est diligence. On a des normes internationales, les politiques qu'il faut respecter. Est-ce que vous avez ça? On les demande. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que tout ce que vous avez, c'est normes internationales? Alors, il y a des questions d'appropriation, contexte et culture qui aussi, on a identifié que ça pourrait aider. Et quand on change, les choses vont s'améliorer. Alors, nous avons les défis aussi pour la mise en œuvre au niveau d'un pays. La contextualisation de la sauvegarde peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources. Et je répète, vous savez, pour vraiment avoir un système routine et systématique, pour vraiment faire tout ce qu'il faut pour les mécanismes de signaler et toutes les enquêtes. Et vous savez tout le temps que ça prend pour, et il faut bien qu'ils comprennent bien la politique de la sauvegarde. Et ils ne sont pas toujours les professionnels dans ce domaine, donc ils reviennent. Et on fait ça de manière collaborative. Vous savez le temps que ça prend pour faire ça ensemble. Mais c'est très important de savoir que la contextualisation de la sauvegarde, ça nécessite beaucoup de temps. Et aussi, on se concentre sur la diligence, ça c'est très important, plutôt que sur le renforcement des capacités. Alors, les mesures d'atténuation des risques en matière de sauvegarde ne sont pas correctement planifiées et financées. En comptant par le programme et les sauvegardes, il faut avoir une approche de risque, oui. Mais les organisations sont encouragées pour conduire à une évaluation des risques. Et aussi, les organisations doivent prendre le temps, ça prend le temps pour faire une évaluation des risques. Et il faut s'asseoir, il faut faire l'évaluation des risques, il faut voir toutes les mesures importantes dans ce domaine-là. Et à la fin, ce n'est pas reflété dans un plan de travail, souvent. Et ce n'est pas reflété dans un budget, donc ce n'est pas planifié, il n'y a pas de budget. Alors, comment on va le mettre un jour, mettre un jour, mettre en œuvre, comment on va le mettre en œuvre? Donc, c'est très important que l'évaluation des risques soit planifiée. Ces évaluations des risques devaient faire partie de certaines mesures d'atténuation des risques. Et aussi, ça devait faire partie du plan de travail, le plan de programmation. Et ça devait aussi faire partie et être financé par le budget. Il y a aussi des attentes irréalistes de la part des partenaires financiers, des ONG internationales, pour obliger les OSC à se conformer à la politique de l'ONGI sans prévoir d'aide à la compréhension et à l'adaptation. Souvent, il y a des memorandums d'accord, et une partie de cela, de ces memorandums d'understanding, les ONGIs, ils ont des politiques qui sont joints. Ils ont dit, vous pouvez développer vos politiques, il faut vous conformer à notre politique, disent les ONGIs. Et ça, c'est présenté à l'organisation. Et cette organisation ne comprend même pas ce que ça veut dire. Et bien entendu, selon notre expérience, la plupart du temps, les organisations veulent juste signer, signer parce qu'ils veulent juste signer sans vraiment comprendre. Et donc, ils signent et ils vont dire qu'ils sont d'accord. Ils vont se conformer à la politique sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors, donc, les ONGIs font cela de cette manière, c'est un défi. Quand il n'y a pas de plan pour soutenir la compréhension et l'adaptation. Et donc, on parle de la contextualisation. Il y a ces recherches très récentes et donc dans la région de Ménat, Poche-Orient. Et ça parle de vraiment l'état de sauvegarde dans cette région. Et donc, il y a plusieurs pays qui faisaient partie de cette recherche, même hors du Proche-Orient. On avait y compris aussi, il y a le Liban et la Palestine faisaient partie de cette recherche. Et ces recherches sont disponibles en ligne. Et ici, ces recherches ont identifié les défis, les obstacles dans cette région de Proche-Orient. Et ça applique à d'autres domaines et d'autres facilitateurs aussi. Une partie des défis, il y a les problèmes de financement limité ou irrégulier pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Comme vous pouvez penser pour les financements, c'est limité ou ce n'est pas régulier. Et ça vient des OSC. Pour les ONG internationales, ils ont des meilleurs financements et ils vont mieux mettre en œuvre par rapport à ces OSC. Et un autre défi qu'on a vu dans la recherche, c'est aussi le problème d'avoir tous les cibles intéressants. Il y a la disponibilité limitée des outils techniques en arabe, c'est un facteur majeur. Donc, on parle de la langue. La langue, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la contextualisation, de la mise en contexte. On voit que la langue est vraiment un élément majeur. Et donc, toutes les principales ressources techniques pour ces ressources qui ont été traduites. Donc, le contexte est un défi dans cette recherche. Avec cette disponibilité limitée de ressources techniques, par exemple pour les zones arabes, pour la langue arabe. Cela aussi s'applique à d'autres zones, d'autres régions. Il n'y a pas de ressources dans la langue locale. Et donc, aussi, le défi du leadership, parce que s'il n'y a pas de soutien avec un leadership, donc pour la sauvegarde, c'est effectivement ça. Donc, le leader n'est pas vu comme quelqu'un qui vous soutient, et bien, qui ne fournit pas cette supervision, en fait, que le leader doit fournir. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et donc, la fragilité de l'assistance juridique, qui est un problème, et les lacunes en termes de capacité, en termes d'investigateurs. Et donc, c'est par exemple pour les ONG, les ONG internationales, il n'y a pas d'investigateurs dans la région. Et la plupart du temps, ils doivent se reposer sur le siège de l'ONG international, les bureaux dans le siège. Et donc, il y a des situations où l'investigateur va comprendre le contexte et la structure, là où ils sont. Et donc, il faut identifier davantage là où il y a des lacunes en termes d'investigateurs. Donc, on a effectivement ce répertoire de la sauvegarde. Et donc, c'est vraiment quelque chose, un problème majeur. Et il y a aussi un autre défi, ce sont les normes de genre, les normes sociales. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a ces normes de genre et ces normes sociales qui aussi participent de ce déséquilibre. Et ensuite, particulièrement par rapport aux facilitateurs, il y avait deux catégories, les facilitateurs internes et externes, ensuite l'engagement en termes de leadership pour faciliter cette sauvegarde, comme facilitateur de cette sauvegarde. Donc, on voit que le leader qui est très convaincu, qui a vraiment cet état d'esprit, de vraiment rechercher. Et ça, c'est vraiment un élément facilitant parce qu'évidemment, cela peut. Donc, avoir aussi des personnes, des leaders qui sont dédiées à la sauvegarde, c'est très important. Et pour vraiment avancer davantage dans la mise en œuvre, qui ont donc la première règle. Donc, pour les petites organisations, donc la sauvegarde, cette personne est une personne forte. Elle a beaucoup de responsabilités. Et donc, vraiment avoir des personnes leaders en termes de sauvegarde, cela aide beaucoup pour ces organisations. Ensuite, en ce qui concerne ces éléments facilitateurs externes, donc c'est très important d'avoir cet élément, cet environnement qui facilite cette sauvegarde. Et donc, les rapports, lorsqu'il n'y a pas de rapport, cela veut dire que tout se passe bien. Parfois, les organisations ont une configuration. Il y a tout un système qui est en place. Il y a une ligne de téléphone, une ligne téléphonique, une hotline. Et l'organisation, donc, promeut cette sécurité. Donc, il faut comprendre que tout le monde doit comprendre les règles. Parce que tout le monde peut recevoir des rapports. Et les personnes qui se plaignent, les plaignants, eh bien, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ou alors, ils peuvent, en fait, rencontrer quelqu'un d'autre pour rapporter un délit ou un crime. Et donc, tout le monde devrait savoir ce qui va se passer au niveau des actions. Et, bien sûr, si un membre du personnel ou aussi un volontaire ne pense pas que sa propre voix compte dans l'organisation, comment est-ce que cette personne va pouvoir ensuite voir un rapport et pouvoir aussi revenir, rapporter cela à l'organisation. Donc, c'était très important d'avoir un environnement qui facilite ce travail. Et vous allez être d'accord avec moi que la sauvegarde, c'est un thème qui évolue. Bien sûr, il y a plusieurs thèmes. On continue d'apprendre. Donc, on va voir quand est-ce que les organisations se rassemblent, partagent leurs connaissances. Il y a d'autres réseaux nationaux qui peuvent intervenir, qui peuvent aussi cartographier des façons de s'améliorer. Donc, cette capacité, cette approche qui va permettre de continuer à donner plus de pouvoir, plus d'autonomie aux personnes. Maintenant, j'arrive à mes dernières slides, mes dernières diapositives. Donc, les leçons apprises. Donc, le fait de renforcer l'évaluation et la gestion du risque lié à la sauvegarde, c'est très important. Tout commence à partir de ça. Quels sont les risques possibles? Quelles sont les mesures d'atténuation? Donc, ça, c'est un point d'entrée clé. Et bien sûr, c'est très compliqué dans certains programmes. Certains programmes sont beaucoup plus risqués de façon inhérente. Et donc, il y a aussi la sauvegarde au niveau des organisations. Dans toutes les organisations, par exemple, les programmes, les RH, la communication, la levée de fonds, tout cela est pertinent. Donc, on a besoin d'une bonne coordination dans toute l'organisation. Et bien sûr, cela est pertinent, cela est approprié pour le service des ressources humaines, les programmes, la communication, la levée de fonds, etc. Donc, c'est important pour tout le monde au sein de l'organisation pour connaître. Toutes les personnes doivent connaître les règles. Chacun doit avoir des règles. Et je pense que les prérequis minimum, c'est de comprendre les règles, de comprendre quels sont les standards de l'organisation en termes de sauvegarde et bien sûr, de maintenir, d'aider à maintenir ces espaces positifs. Ensuite, les autres leçons apprises, il faut améliorer le reporting des communautés. C'est essentiel. On ne peut pas établir, on ne peut pas, vous voyez, raser la tête de quelqu'un si cette personne n'est pas là. On ne peut pas coiffer quelqu'un si cette personne n'est pas là. Donc, c'est important que les communautés soient impliquées. Et quand on parle des communautés, on parle des hommes et des femmes. On parle des enfants, des garçons, des filles et des personnes porteuses d'un handicap, des minorités. Toutes ces personnes-là, donc les mécanismes peuvent parfois être déjà en place, mais ne fonctionnent pas toujours. C'est important de reconnaître que ce reporting de la communauté nécessite une consultation et du temps pour construire la confiance et pour créer un mécanisme de reporting qui sera ensuite utilisé. Et c'est important aussi de s'assurer que la communauté utilise ces mécanismes de reporting. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Quand on dit, OK, j'ai mes hotlines, on ne va plus rien faire maintenant. Non, pas du tout. Une fois que votre organisation a mis cela en place, il faut toujours pouvoir poser des questions et tous ces programmes, tout ce qui a été fait, on peut poser des questions. Par exemple, pour savoir s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, eh bien, oui, bien sûr, renforcer l'approche centrée sur les survivants, bien sûr, c'est très important et il est essentiel de mentionner cela, cette approche basée sur les survivants, et ensuite rendre responsable le leadership des organisations de la société civile, des bailleurs, et rendre responsables les membres du personnel, puisque la sauvegarde est la responsabilité de tous. Donc, tout le monde doit être impliqué dans ces mécanismes, tout le monde doit pouvoir apprendre et continuer à s'améliorer. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il y a maintenant ma dernière diapositive. Vous avez ici notre site Internet. N'hésitez pas à consulter notre site Internet. Et ensuite, merci de vous enregistrer pour recevoir notre newsletter. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents canaux et réseaux. Merci beaucoup. Et je vais maintenant donner la parole à Fanta. Pardon, mon micro n'était pas allumé. Merci beaucoup pour tout cette présentation très détaillée. Merci. Donc, il y a maintenant une deuxième partie de notre session sur le fait de s'engager avec vous, de vous poser des questions. Nous avons des questions et nous allons pouvoir vous les poser. Nous avons aussi un espace pour que vous puissiez poser vos questions sur tout ce que vous avez appris, sur vos expériences, les expériences que vous avez eues au cours de votre travail. Donc, je vous invite à revenir sur Mentimeter. Est-ce que nous avons maintenant deux réponses ? D'après votre expérience, quels sont les défis lors de la mise en œuvre de la sauvegarde dans différents contextes ? Donc, OJ nous a parlé de ce qu'ils ont vu, bien sûr. Et dans votre organisation, qu'est-ce que vous avez vu ? Donc, on a la compréhension des membres du personnel et de la communauté sur ce que signifie la sauvegarde. On a les procédures de confidentialité et d'enquête. On a un leadership qui vous soutient tout à fait. On en a parlé lors de la session d'ouverture hier. On a vraiment besoin des leaders puisqu'ils doivent vraiment aborder ce sujet de la PEAHS. Et on a, bien sûr, le budget. Je n'ai pas besoin de rentrer dans de grandes explications là-dessus. On a la mise en contexte, les politiques, les procédures et les pratiques. On a un manque d'enquêteurs dans de nombreux contextes dans lesquels nous travaillons. Cela nécessite des qualifications et parfois aussi des langues et une compréhension de la culture, bien sûr, la budgétisation, maintenir la conversation après notre formation. Tout à fait. Ce n'est pas seulement une personne qui doit être responsable de cela. Et parfois, oui, il y a seulement une personne qui est responsable de cela. Par exemple, une personne de la RH. Mais c'est très difficile, en fait, pour cette personne. Donc, il y a beaucoup d'autres réponses. Donc, nous allons regarder toutes ces réponses après la conférence. Et tout cela vous sera repartagé. Je ne vais pas parler de toutes ces réponses. Mais comme vous voyez, nous avons déjà fait l'expérience de différents défis dans notre travail. Donc, la question suivante. Quel facteur clé, à votre avis, devrait être pris en compte lors de la mise en contexte et de la mise en œuvre de la sauvegarde de la PEAHS. Et donc, il faut non seulement, bien sûr, concevoir ces politiques, mais il faut en tenir compte dans la façon dont on travaille avec nos partenaires, avec les communautés que nous soutenons et avec nos équipes elles-mêmes. La flexibilité, quel facteur clé doit être considéré lors de la mise en contexte et de la mise en œuvre de la sauvegarde de la PEAHS. Bien sûr, il y a la flexibilité, il y a les normes culturelles locales, les aspects pratiques. J'aime bien ça. Je pense que c'est un problème très réel. Et bien sûr, les aspects pratiques sont très différents d'un contexte à l'autre. Mais quel est le degré de réalisme de notre initiative en fonction du contexte ? Une revue honnête des dynamiques de pouvoir au sein des organisations. Je pense que c'est très intéressant. On a parlé des dynamiques de pouvoir en termes des personnes qui travaillent avec nous, de nos partenaires, de nos soutiens. Comprendre le contexte local, les risques locaux. Ce n'est pas une activité qui est ponctuelle. C'est un processus qui prend du temps, qui est en cours. Les risques locaux et commencer avec l'apprentissage qui peut être déjà en place. Donc, est-ce que vos politiques et vos ressources disponibles pour votre équipe et vos volontaires, pour une variété, est-ce que vos ressources et vos politiques sont disponibles pour tous les membres de votre personnel et vos volontaires dans une variété de contextes culturels et de langues ? Donc, pas du tout aucun, certaines politiques et ressources. Je ne sais pas où toutes. Donc, je voudrais vous rappeler aussi qu'on voit qu'une grande partie de ce secteur travaille là-dessus. Comme vous le voyez, 36 % des... On n'a aucun, aucune politique et aucune ressource ne sont disponibles pour les membres du personnel et les volontaires. Parfois, on a 38 % pour certaines politiques et ressources sont disponibles. 31 % pour toutes. Donc, c'est très bien, c'est un bon équilibre. Vous devez savoir un peu là où vous vous situez pour essayer de combler ces lacunes. Pour voir là où vous en êtes en termes de politique et de mesures. Donc, maintenant, nous allons ouvrir la séance. Nous avons un petit peu de temps pendant les 15 prochaines minutes pour des questions et des réflexions que vous pouvez poser à moi-même ou bien à d'autres présentateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire ? Est-ce que vous voudriez prendre la parole ? Si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main. On peut vous donner ainsi la parole. Ou vous pouvez aussi mettre vos contributions avec le Mentimeter, dans le Mentimeter. On en a parlé beaucoup. On a une personne. Oui. Zénab a levé la main. Donc, Zénab, je vais vous laisser deux ou trois minutes pour que chacun puisse aussi s'exprimer. Merci. Bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez dit, les questions, les réflexions, particulièrement en ce qui concerne l'international, la question, la réflexion que je recherche, il y a différents pays qui sont couverts. Est-ce que ces pays peuvent obtenir exactement ce qu'ils souhaitent ? Est-ce qu'ils travaillent avec le gouvernement, les parties prenantes, les personnes vulnérables et les communautés ? Et donc, les leçons apprises, les réflexions. Et là où je travaille avec Sierra Leone, je travaille seulement dans un pays, en Sierra Leone, et on est proche de la Sierra Leone et du Nigeria. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de conflits. Et dans mon pays, ils ne reconnaissent pas, par exemple, ils ne reconnaissent pas le dollar canadien, la monnaie canadienne et toutes les organisations internationales en Sierra Leone. Ce problème, c'est qu'on ne peut pas prendre en compte les personnes vulnérables. C'est le problème de la corruption en Afrique, par exemple en Chine, en Russie. La Chine et la Russie sont arrivés dans le pays. Donc, si on parle de lutte anti-racisme, il faut que nous puissions aborder ces sujets, particulièrement pour les organisations à but non lucratif. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre réflexion. Et je pense que vous avez aussi mis votre question dans le chat. Donc, Zénab demande, comment dans votre travail au sujet de la sauvegarde, comment est-ce que vous travaillez avec le gouvernement du pays, le gouvernement local et les parties prenantes pour travailler avec les personnes vulnérables dans vos communautés? Oui, merci pour RSH. Ce que nous présentons, c'est que notre cible principale, ce sont les organisations de la société civile dans le pays. On travaille avec tous ces pays, mais je dirais que ce n'est pas possible de couvrir tous les OSC dans tous les pays dans lesquels nous travaillons. Et c'est pour ça que, bien sûr, nous avons différents types de services. Nous avons un type de mentorat et il y a beaucoup de ressources et tout le monde peut les évaluer, mais pas seulement, uniquement pour les gouvernements. Bien sûr, notre cible, ce n'est pas le gouvernement et nous nous sommes engagés aussi avec les gouvernements. Mais l'idée, c'est qu'il y a certains défis en termes de relations avec les gouvernements, parfois. Par exemple, pour le Nigeria, pour d'autres pays, il y a le problème de la continuité. On peut parfois s'engager avec cette personne, mais après, cette personne va être déplacée à un autre endroit. Et donc, c'est un autre défi majeur lorsqu'on travaille avec les gouvernements. Malheureusement, avec ces défis, cependant, on a eu aussi l'opportunité de travailler avec des agences gouvernementales, par exemple au Nigeria, où il y a ces programmes. Donc, par exemple, le projet des enfants qui sont à risque, c'est un projet, un programme qui veut vraiment aider, aider les jeunes vulnérables pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités. Donc, ce projet est un programme d'interaction sociale pour former les jeunes, pour leur donner plusieurs compétences. Donc, dans le cadre de ce projet, notre message, c'était d'aider à établir des systèmes de sauvegarde, de former la jeunesse. qui vont ensuite, il y aura certains jeunes qui vont venir en soutien à des jeunes vulnérables. Donc, les jeunes ont environ 20 ans. Et donc, c'est aussi de cibler un peu les enfants qui sont déscolarisés. Donc, développer une politique nationale de sauvegarde similaire à celle que j'ai décrite plus tôt. Ça, c'est pour le programme. Ce n'est pas une politique de sauvegarde pour le Nigeria, initialement. Cependant, cela a reçu une reconnaissance de haut niveau au Nigeria. Donc, au moins, c'est une façon de vraiment conscientiser et de faire prendre, de susciter une prise de conscience sur la sauvegarde. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez vraiment engager, impliquer les gouvernements. Donc, oui, c'est vraiment notre expérience en ce qui concerne le travail avec les gouvernements. Et Emma, on a parlé de ces représentants du gouvernement. Donc, il y a toujours un représentant gouvernemental qui sera présent. Et pour qu'ils puissent aussi comprendre et être conscients de notre message, de notre mission. Et pour vraiment remettre en contexte ces domaines-là. Merci. Nous avons maintenant reçu plusieurs questions pendant que vous répondiez à la question de Zénab. Donc, quelles sont vos stratégies pour encourager le leadership des ONG internationales? Oui, c'est tout à fait cruciale. Donc, je parle toujours de cela. Donc, pour les OSC locales, je dis, mais pourquoi vous ne mettez pas la sauvegarde en priorité? Et je dis, mais imaginez, après tout cela, le système n'est pas clos et il y a quelqu'un qui peut vraiment mettre du désordre dans tout ce travail laborieux et tout peut s'effondrer. Donc, c'est très important pour le leadership de comprendre que la sauvegarde, cela aide à établir des politiques en termes de programmes, une programmation politique. C'est une façon d'encourager les leaders pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est la sauvegarde. On ne veut pas apporter les mauvaises personnes dans l'organisation. Par exemple, on veut avoir un recrutement sûr. On veut que tous les programmes soient mis en œuvre, bien mis en œuvre. On veut s'assurer que votre communication, les activités des médias, on n'expose pas les personnes. Donc, les politiques de sauvegarde, cela vous aide à développer, à mettre en œuvre une programmation de qualité. Ne pas nuire. Donc, on ne veut pas avoir un programme et une organisation qui est sûre et puis finalement avoir cette organisation sûre où les personnes sont motivées, sont libres, font des rapports. Lorsque les gens sont motivés, eh bien, ils font de leur mieux et vraiment, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail. Donc, ça, c'est très important. C'est tout cela qu'on veut dire dans la sauvegarde. Et c'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux et nous devons encourager cela. Nous devons avoir cette dynamique parce que, parfois, peut-être que certaines personnes ne veulent pas travailler sur la sauvegarde. Mais c'est important que les leaders se rassemblent et qu'ils vraiment fassent un plaidoyer pour encourager cette cause, pour vraiment prendre en compte ce qui est dans le meilleur intérêt des communautés en termes de mobilisation, pour vraiment atteindre nos buts. Et voilà ce que je voulais dire. Très bien, très bon point. Et je disais, oui, il faut rassembler les leaders dans cet espace. On parle de l'importance de travail, on parle des risques aussi. Et je pense que la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de leaders qui participent dans ces espaces, qui comprennent l'importance de cela. Et donc, il faut les impliquer, effectivement. Et ce n'est pas seulement vous qui allez essayer de les convaincre que c'est important qu'ils fassent ce travail, vous voyez. Nous avons maintenant une autre question. Est-ce que vous avez des recommandations sur le fait de maintenir cette discussion avec nos partenaires locaux et nos collègues sur la sauvegarde? En ce qui concerne le fait de continuer avec cette conversation, de la maintenir, eh bien, on aura un programme de mentorat, par exemple, où ces ONG internationales, les consultants ou les équipes vont pouvoir parler de ces compétences. Donc, il y a vraiment tout cela. Donc, avec une période de six mois à un an, voir tout ce parcours où, finalement, ils étaient conscients de créer ces dynamiques de partenariat. Bien sûr, ces discussions prennent du temps, on construit la confiance. Et quand les partenaires savent que, oui, cette personne est engagée parce que, là encore, on parle des inquiétudes, il faut faire cela parce qu'il faut le faire et il y a la diligence raisonnable. Mais, bien sûr, il faut qu'ils vous soutiennent pour que vous puissiez renforcer vos capacités, construire vos capacités. Et c'est comme ça que ces discussions peuvent se perdurer, peuvent se prolonger. Et bien sûr, par différentes activités, différents programmes de formation sur lesquels nous travaillons. Et pas seulement. On peut les financer pour différentes activités. Donc, bien sûr, des plans d'atténuation du risque, ces activités sont là. On les soutient pour s'assurer que, voilà, on continue tout ce travail. Donc, on a encore le temps pour une question avant de clore notre session. Donc, ça, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a des efforts dont vous êtes consciente, que vous connaissez, pour travailler collectivement sur le fait d'aborder le problème du manque d'enquêteurs, le manque de capacité d'enquête? Oui. Emma, vous voulez répondre à cela? Oui. Oui, chaque hub national, chaque centre national a sa stratégie sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans nos efforts de sauvegarde. Et l'enquête, le problème de l'enquête, en fait, est abordé dans chaque centre national. Le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir accès à des enquêteurs qualifiés et RSH a travaillé là-dessus. Donc, oui, il y a différents domaines, effectivement. Et le premier, c'est que nous fournissons un service de consultants formés, d'enquêteurs qualifiés, donc des enquêteurs nationaux ou internationaux. Il y a aussi une alliance avec un dispositif qui s'appelle le IQTS, qui est de très bonne qualité. Il y a une cartographie, la cartographie est ce qui était disponible. Et on a pu impliquer les organisations pour leur dire quelle formation était disponible. Et donc, avec tout ce dispositif IQTF, IQTS, bien sûr, bientôt, nous allons aussi donner la priorité à des formations nationales ou internationales. Et l'autre chose que je voudrais vous dire par rapport à l'investigation, à l'enquête, c'est que quand on a des cas qui arrivent, qui émergent, là, par exemple, pour les organisations de la société civile, il y a un processus où le cas est traité au fur et à mesure qu'un cas émerge. Donc, il y a une gestion des cas. Et avant une enquête, avant qu'un enquêteur soit impliqué, donc il y a ce processus-là également. Parfois, il y a des cas qui ne font pas l'objet d'enquête pour une raison ou pour une autre. Parfois, la procédure est close ou alors, parfois, on estime qu'une enquête n'est pas nécessaire. Donc, on n'a pas forcément une enquête tout le temps. Mais comme je l'ai dit, allez voir notre centre de ressources et de support sur la sauvegarde et vous allez voir cette demande dans tous nos centres nationaux. Donc, voilà, j'aimerais vraiment que le centre de ressources et de support sur la sauvegarde, des ressources puissent aussi aller voir les bailleurs et puissent obtenir des financements pour tout cela parce qu'on a besoin de financements. Mais il y a aussi différentes étapes, différents niveaux. Et on parle aussi de développement professionnel continu, donc de développer son expérience en termes d'investigation, d'enquête. Et voilà, de financer aussi cela. Donc, j'aimerais pouvoir en dire encore plus. C'est pareil, la question sur les gouvernements, on aimerait en faire beaucoup plus, mais on a un budget très contraint. Donc, on travaille avec les organisations de la société civile. Et on a déjà travaillé avec les gouvernements, mais parfois, on est pris dans un trou noir quand on travaille avec les gouvernements. Par exemple, les pays qui reçoivent de l'aide, on veut vraiment s'assurer que nos ressources soient dirigées vers les organisations de la société civile. Et il y a aussi nos hubs nationaux, nos centres nationaux où vous pouvez vous engager. Donc, voilà, les ressources limitées que nous avons, malheureusement. Merci. Et malheureusement, nous n'avons plus de temps pour passer en revue les autres questions. Merci beaucoup pour tout cela. C'était très intéressant. Je voudrais vous remercier toutes les deux pour votre présentation et toutes les informations que vous avez partagées. Vous avez pris de votre temps pour partager et vous nous avez fait mieux. Vous avez partagé votre expérience, comment vous faites pour atténuer ces différents défis. Je voulais aussi vous donner un rappel sur notre ordre du jour aujourd'hui. Nous avons le déjeuner à 12h30 et ensuite, nous revenons à 13h30 avec un aperçu sur le progrès dans la lutte contre le racisme dans le secteur de la coopération internationale au Canada. Ensuite, il y aura une petite pause de 15 minutes et ensuite, il y aura la session de clôture qui sera très interactive et j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci Emma, merci OJ, merci à nos interprètes et merci à l'équipe encore et merci à Global Welfare Canada qui a financé cela. Je vous souhaite un bon appétit. Prenez le temps de manger quelque chose et de vous dégourdir les jambes et nous allons revenir à 13h30. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.